Alors Pierre, bonsoir. Vous êtes universitaire, avocat, président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, député de Paris, candidat à la candidature pour la mairie de Paris et essayiste. Et vous publiez chez Grasset, Illusion gauloise, plaidoyer pour une France debout. Alors on va commencer avec la candidature à la candidature à la mairie de Paris, où vous êtes opposé à Françoise de Panafieux, Jean Tibéry et Claude Goasguen. Alors lundi dernier, il y a eu un débat au Carousel du Louvre, animé par Paul Vermus. Pourquoi Paul Vermus ? Je sais, enfin c'est quelqu'un qui l'a... C'était le moins cher. Vous étiez occupé, non ? C'était pour ça, je crois. Je fais un débat politique. Ça aurait été pas mal d'avoir Mickaël. Ça aurait été mieux. Je crois que ça a dépoté davantage, c'était un peu coincé comme soirée. Et je crois que Mickaël, je l'ai vu depuis tout à l'heure à la télé, à mon avis... Ah, écoutez, là vous commencez à me tenter, je vais peut-être prendre ma carte de l'UMP, vous, comme ça. Voilà, ce qui vous permettrait de voter pour moi. Non, mais on dit des conneries en tout cas. Oui, je sais, d'accord. Non, mais je trouve que ce serait pas mal. Oui. Alors ce débat vous a bien énervé. D'abord, vous avez été le dernier à prendre la parole. Il fallait bien qu'il y ait un dernier. Il fallait faire un tirage au sort, c'est pour ça qu'il y ait... Ah, bon, d'accord. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il voulait pas du tout qu'on prenne la parole. Ouais. C'est qu'on a eu trois minutes, j'avais demandé du temps, quoi, pour que chacun des candidats expose ses idées. Et là, il voulait simplement faire une succession de confessionnales... Ouais. ... où nécessairement il y aurait plein de répétitions, ce qui fait que les gens se sont assez copieusement emmerdés. Voilà, faut le dire. Sarko, ayant voulu changer de culture et donner la parole aux adhérents, je voulais au moins qu'ils puissent poser des questions, que les candidats puissent s'interrompre, qu'il y ait un vrai débat avec la salle, il n'y a pas eu moyen, quoi. Voilà. Alors votre problème, vous, avant Delanoë, c'est Françoise de Panafieux. Alors il y a eu un premier sondage qui a été mis en cause, on en a parlé ici avec elle, un sondage dont on dit qu'il a été financé par elle, qu'il l'a donné en tête. Mais il y en a eu un... C'est pas on dit, c'est que la commission des sondages le dit. Ah ouais. Mais c'est pas ce qu'elle dit, elle. Ouais. Comme ça, c'est la vie. Mais alors ça veut dire, en vrai, vous n'êtes pas du tout copain avec elle. En vrai. C'est-à-dire que quand vous la croisez, vous lui dites bonjour, comment ça se passe, vous êtes quand même dans le même parti, vous n'avez pas les mêmes idées, mais quand même la même direction. Il arrive très souvent en politique qu'on soit davantage copain avec les gens du camp d'en face que dans le décent de son propre camp. Alors il y avait donc ce premier sondage qui l'a donné gagnante, qui a été mis en cause par la commission des sondages, et bien il y en a eu un deuxième où elle est toujours en tête quand même. Ah oui, mais avec 15 points de moins, et moi 9 points de plus. Ah d'accord. Ah bah oui, mais le deuxième, c'est le nouvel observateur qui l'a payé. Ouais. C'est marrant les sondages. Suivant qui les paye, c'est pas les mêmes résultats. Attendons le troisième. Ouais. Enfin, ceci étant, Delanoé, il y a toujours 14 points devant vous. Tous. Oui, ça c'est vrai. Il reste très populaire parce qu'il est aimable, il est habile, c'est un roi de la pub, il a fait toute sa vie de la pub, il était même professionnel de la pub à un moment. Mais son bilan est vraiment, vraiment au moins discutable et beaucoup de mes copains, y compris de gauche, se trouvent que c'est assez décevant. Alors vous, vos avantages, c'est quoi ? D'abord des origines populaires, hein, c'est important, contrairement à Françoise de Panafieux, vous venez du peuple, vous allez manger du couscous, boulevard de Belleville avec vos amis tunisiens. Je mange pas du couscous, mais j'aime bien le couscous. Ouais, ouais. Et puis on sait, on se refait pas. Est-ce que t'es pas comme couscous en général ? Pouton royal ou... Couscous boulettes. Pouissons. Ah, couscous tunisien donc. Oui. D'accord. On se refait pas. Eh oui, né à Tunis, c'est vrai. Mais ça, c'est un point commun avec Delanoès, c'est que quoi qu'il arrive, c'est... Oui, il a fait des boulettes. Alors voilà, donc ça, vous pensez que ces origines populaires vous permettront de regagner l'Est parisien et le centre ? C'est le petit peuple de Paris qui est orphelin, enfin, on s'occupe pas de lui. Oui. Parce que Delanoès s'occupe des bobos, on voit bien que son principal souci dans la vie, c'est de savoir comment on va en vélo le plus vite possible du café de flore à la closerie des lilas. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les pauvres, les gens qui sont dans la difficulté, cette fracture qui s'est installée à l'intérieur de Paris entre les plus aisés à l'Ouest et les plus aidés à l'Est. Voilà, donc, premier avantage, vos origines populaires, le côté couscous à Belleville avec l'étude. Et puis aussi, vous connaissez le monde, les grandes capitales, tout ça, ça, François Spanafieux, moi. Alors, j'ai où les niveaux, les niveaux ? On n'est même pas la capitale d'Anduras. Non, mais c'est vrai que... C'est Goussigalpa. C'est Goussigalpa où j'ai été, j'adis, dans la jeunesse. C'est vrai que vous connaissez. Voyager comme Ségolène, c'est bien. Oui. Je n'ai jamais été au Chili parce que du temps du Chili, je fais une parenthèse. Oui, oui, mais vas-y, c'est ça. Il y avait Pinochet. Il y avait Pinochet. Je n'ai jamais voulu aller au Chili quand je pouvais aller au Chili. Alors, vous dites, François Spanafieux, elle vit dans le micro-cause. Si vous voulez, encore une fois, le problème que nous avons dans cette primaire, c'est que le gros des candidats vient du 16e et de l'Ouest. Le gros des militants habite l'Ouest et notre problème est à l'Est. Donc, si on se fait plaisir entre nous et qu'on élit le maire des 8 arrondissements de droite, bien sûr qu'elle sera parfaite. Maintenant, pour aller reconquérir l'Est parisien et expliquer à des électeurs de gauche ou à des jeunes qu'on est porteur d'un programme d'avenir, d'un projet d'avenir moderne, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement la meilleure candidate. Bien. On va passer à votre livre qui s'appelle « Les illusions gauloises ». Donc, vous dites que la France est au bout du rouleau, en gros. Il faut un sursaut salutaire. Alors, vous commencez par analyser ce que vous appelez le syndrome Amélie-Poulin. Alors, vous dites que la France vit dans les nostalgies, dans les conservatismes, dans une image un peu désuète d'elle-même. Vous commencez avec le modèle économique français. Vous dites qu'il est de moins en moins efficace et de plus en plus injuste. La dette augmente, la productivité baisse. Mais les Français, dites-vous, se comportent comme des enfants trop choyés par le destin. Vous remettez en cause les avantages sociaux. Vous dites qu'à cause de ça, les gens ne font pas assez d'efforts. Ce n'est pas tellement les avantages sociaux que je remets en question. C'est les corporatismes. Nous sommes une société qui s'est complètement atomisée. D'abord, il y a deux Frances. Il y a celle qui est très protégée par des emplois garantis à vie, des emplois publics. Puis celle qui est en compétition. Et celle-là, elle ne connaît que la pré-qualité des emplois, comme dans votre entreprise, par exemple. Vous savez très bien qu'il faut que vous continuez à produire. Et que les gens qui sont employés ici, ils ne sont pas sûrs d'être employés dans 20 ans. Donc, il y a deux Frances. Et puis, à l'intérieur de ces Frances, il y a des corporations qui se bannent les unes contre les autres pour conserver leurs avantages. Alors que, au fond, on fait tous partie de la même famille nationale. Et que, pour préserver les choses qu'on a, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'éducation gratuite, il faut que chacun y mette du sien, quoi. Tout simplement. Oui, mais Villepin, qui est du même parti que vous, lui, il aime ce modèle social français. Il dit que c'est formidable et qu'il faut le garder. Non, mais il essaye quand même de le faire bouger. Pour être franc, peut-être qu'il n'est pas aussi direct que moi dans l'expression, puisque lui, il dit qu'il faut le conserver tel quel. Mais il essaye de le faire bouger, par exemple, en matière du droit du travail. Moi, je suis plus radical. Je dis tout simplement que notre pays, depuis 25 ans, année après année, on présente des déficits, des budgets en déficit. Avec une dette qui, aujourd'hui, atteint 20 000 euros par personne, bébé compris. Ce n'est pas tenable. On ne peut pas continuer cet amoncellement de gaspillage qui fait qu'en réalité, il n'y a plus d'argent pour faire les choses importantes. Donc, c'est un appel, simplement, à regarder les gaspillages en face, un peu de courage politique, pour que... Il faudrait que les bébés commencent à rembourser un peu cette dette. Voilà. Non, mais c'est assez moche. Ne vous trouvez pas, pour notre génération, d'essayer la note à nos enfants. Et c'est quoi la solution, alors, pour résorber cette dette ? De supprimer tout un tas de choses parfaitement inutiles dans notre pays. Par exemple ? Il y a des centaines d'observatoires divers et variés qui ne servent rigoureusement à rien, de structures diverses et variées, avec des directeurs de cabinet, des chauffeurs, des machins, qui ne servent à rien. J'ai un de mes amis économistes qui me dit que si on supprimait tous ces gaspillages, et on en a les exemples, année après année, dans la Cour des comptes. Il suffit de reprendre l'exemple de la Cour des comptes. Si vous supprimez ces gaspillages-là, vous pouvez supprimer l'impôt sur le revenu en France. Ah ouais ? Parce que la machine est devenue folle, donc elle empile des structures, et c'est ça qu'il faut regarder en premier. D'autres pays l'ont fait, vous savez. Il y a des exemples de pays qui ont résorbé 2 000 milliards de dettes. Écoutez, regardez le Canada, regardez l'Angleterre, sans parler de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Hollande, l'Italie, comment on se met mal à le faire ? L'Espagne sont des pays qui ont fait un travail d'allègement de la dépense publique, parce que cette dépense, vous la retrouvez sur le coût du travail, et donc sur la capacité d'employer, et notamment les jeunes. Donc c'est un système qui est à la fois extrêmement dispendieux, injuste, parce que ce sont les plus faibles qui payent la note à l'arrivée. C'est pas les plus protégés, eux, ils continuent à toucher leur salaire tous les mois. Donc c'est profondément injuste. Et je dis, ce modèle qui est vendu comme une espèce de photographie de la République égalitaire, c'est tout sauf égalitaire. Parce que les plus pauvres, ils n'ont aucune chance de rentrer dans la centreur sociale. Et ce qui se passe en banlieue, c'est que précisément, si en plus vous êtes gosse d'immigré et que vous n'avez pas le bon nom, vous rentrez jamais. Alors justement, vous êtes déçu aussi par le modèle d'intégration à la française. Vous dites que les émeutes en banlieue, à la fin de l'année dernière, ont montré à quel point c'était raté, quoi. Ce qui vient de se passer chez nous au mois de novembre, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a 40 ans. Les grandes émeutes raciales, sauf qu'on a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de mort. Il y en a eu 40, 50 aux Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis, ça avait donné naissance à toute cette politique qu'on appelle en France discrimination positive, qu'eux appellent affirmative action, et qui a quand même permis vraiment l'émergence d'une classe moyenne et de responsables noirs ou latinos aux Etats-Unis. Il y a une Candy Rice, il y a un Powell, il y a un ministre de la justice mexicain aux Etats-Unis aujourd'hui. Moi, j'aimerais voir un système qui dise, bon, on a des musulmans, on a des noirs, mais ils ont exact... Ce qui m'énerve le plus en France, c'est ce mélange de bonne conscience sur le thème, nous sommes généreux, on donne de l'argent, et c'est vrai qu'on en donne, éducation gratuite, santé gratuite, souvent même logement, très faible loyer en banlieue, mais restez dans votre banlieue et venez pas brûler nos bagnoles et venez pas nous embêter. Mais vous restez là-bas. Alors ce qu'il faut, c'est que ces gosses-là se sentent partie intégrante de la nation, parce qu'ils sont aussi français que vous et moi. Et ce qui m'intéresse, c'est de les sortir de là et qu'ils puissent avoir pleinement leur place, que ce racisme ordinaire qui est profond chez nous, doublé d'indifférence, ne soit pas masqué par toute cette rhétorique sur soi-disant le creuset républicain. Parce qu'on voit bien que ça n'intègre pas. Ok. Alors sur le terrorisme, vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic français ? Les racines du terrorisme ne sont pas, dites-vous, des conflits non résolus, la misère, l'humiliation. Et pour vous, les islamistes radicaux, nous reprochent non pas nos actes, mais ce que nous sommes. Oui, vous savez que l'antienne du Quai d'Orsay, enfin de certains discours classiques en France, c'est le terrorisme c'est la faute des Américains, accessoirement c'est la faute d'Israël. Et puis derrière il y a l'humiliation, les foules arabes humiliées. Ce que je dis dans ce livre en le démontrant, c'est que le malaise vient du ratage systémique et général du développement dans le monde arabe. Et quand vous fabriquez des dizaines de millions de gens désespérés, où il n'y a pas d'alternance politique sauf les mollas, ben vous avez des mollas. C'est ce qui vient de se passer en Palestine cette semaine. La corruption, l'incompétence des gens du Fatah, que je connais bien, a laissé le terrain absolument libre à un mouvement très dur, le Hamas, qui lui fait le travail tous les jours en distribuant de l'argent qui vient d'Iran ou d'Arabie Saoudite d'ailleurs. Mais ils font le travail social. Et du coup on a maintenant, exactement comme on a failli avoir le fils en Algérie, on a le Hamas dans les territoires palestiniens. Bienvenue au club. Mais ça c'est ce qui peut arriver demain dans tous les pays arabes. à cause du ratage, de l'incompétence, de la corruption et de l'absence de démocratie. Et je dis à la France, il y a une autre politique étrangère possible. Plutôt que de s'accommoder de tous ces dictateurs et de faire semblant que c'est la faute des Américains ou des Israéliens, essayons de promouvoir la démocratie et la liberté. Oui enfin, vous étiez partisan de la guerre en Irak, on a vu ce que ça a donné. Monsieur Ardisson... On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'il y a encore plus le bordel... Attendez, je voudrais juste préciser que j'étais moins partisan de la guerre que partisan d'enlever Saddam Hussein. Et quand je vois des Irakiens qui vont voter, quelque part, pardon, l'histoire me donne raison. Parce que, contrairement à ce qu'on raconte, surtout dans cette ville, les Arabes aussi peuvent faire la démocratie. Peut-être pas avec les tanks, et là-dessus on peut discuter sur l'opération américaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas entendu, moi, du côté de la diplomatie française, quelqu'un qui avait une solution autre que de garder Saddam Hussein et ses fils encore 30 ans en place. Donc notre problème, c'est quand même d'essayer de stabiliser ces pays en exportant ce que nous sommes, nous Français, c'est-à-dire fondamentalement des gens qui fabriquent de la liberté depuis la Révolution française. Et je prétends, moi, que la liberté, elle s'applique aussi au monde arabe et que l'islam radical est soluble dans la démocratie et pas l'inverse. Alors là où c'est très alarmiste votre bouquin, c'est que pour vous, la quatrième guerre mondiale, celle qu'a déclaré à l'Occident le fascisme vert, dites-vous, est commencé. Et surtout, dites-vous, quand on voit que l'Iran va avoir la bombe atomique et des missiles qui vont pouvoir balancer ces bombes atomiques, non seulement sur Tel Aviv, mais aussi sur des villes européennes. Dans un délai très proche, oui. Vous voyez ça, vous ? À qui le feront, peut-être pas, mais qu'ils essayent de sanctuariser leur pays à coup sûr. Et à l'abri de ce sanctuaire, promouvoir une politique extrêmement radicale, soit de terrorisme, soit d'influence sur la région. Ça, c'est certainement pour ça qu'ils essayent d'acquérir la bombe. Ben oui, ils voient que l'Inde a la bombe atomique, que le Pakistan a la bombe atomique, qu'Israël a la bombe atomique, ils disent pourquoi pas nous. Ils voient bien que si Saddam Hussein avait eu la bombe atomique, les Américains ne seraient pas allés l'emmerder. Donc c'est logique comme réaction. Exactement. C'est la grande leçon de la première guerre du Golfe que les Iraniens ont parfaitement apprise, de même qu'ils ont appris la leçon du bombardement par Saddam Hussein des centrales nucléaires iraniennes. Et du coup, ils ont enterré leurs installations nucléaires, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment d'options militaires. Il n'y a pas de solution, effectivement. Les centrales sont enterrées, les Américains sont en Israël, donc ils ne peuvent même pas attaquer les gens. Et le prix du pétrole est à 70 dollars le baril, donc vous ne pouvez même pas faire de sanctions économiques, parce que si vous en faites, vous tirez vous-même une balle d'un pied, et en plus, les Chinois et les Russes ont besoin de ce pétrole, les Chinois surtout. Donc on est un peu coincé. Qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, c'est une affaire extrêmement grave, je ne sais pas si on en prend la mesure, mais c'est l'équivalent de la crise des fusées à Cuba. En 1962, les Russes avaient essayé de déployer en douce des missiles à moyenne portée à Cuba, pour atteindre les États-Unis. On a un porte-avions là, qui dans les 3-5 ans, ils ont des missiles, ils vont un jour ou l'autre obtenir des têtes nucléaires, avec ou pas l'aide du Pakistan, et on va avoir ce problème à gérer. Donc ça implique une politique de défense singulièrement différente. Le président de la République est intervenu la semaine dernière, là-dessus, vous avez vu. On est échec et mat, là, on ne peut rien faire. Dans le court terme, oui. Il n'est pas sûr que ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord aller au Conseil de sécurité, essayer de souder une alliance entre les démocraties, l'Europe, les États-Unis, si possible la Russie et la Chine, et faire une pression d'ensemble, et c'est deux. Parce que ce que je crains, moi, c'est que cette affaire contamine l'ensemble du Proche-Orient, y compris le monde arabe. Malgré les apparences, entre les Perses et les Arabes, il y a une très forte compétition. Donc la nucléarisation de l'Iran va entraîner une course aux armements à l'intérieur du monde arabe. Et donc des vrais risques, parce qu'en plus, c'est une poudrière d'énergie, tout le pétrole du monde est là. Donc il y a intérêt à faire très attention. Je ne prétends pas avoir de solution à ça. Je voudrais que nous soyons complètement clairs sur le sujet et que notre peuple soit au courant. Voilà, illusion gauloise. Pierre Lelouch, c'est chez Grasset.